Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Livres Audio avec aujourd'hui le seul et l'unique L'Orient Dénissant et un peu moi Cyril Godefroy donc là on recharge un peu histoire de vous garder attentif. Alors on va parler de quoi aujourd'hui Cyril ? Eh bien aujourd'hui on va continuer à parler des choses dont on avait parlé au tout tout premier épisode à savoir des sites qui font des livres audio gratuits. Oui on a cherché tout ce qui se passait un peu sur la toile et on a été les voir un petit peu pour voir quel était le niveau de qualité, les contenus, quels livres étaient traités et comment ils étaient traités. Tout à fait. Voilà aussi quelles étaient les licences et tout. Alors avant de commencer à parler des différents sites eux-mêmes on peut parler de la naissance de ces sites et de pourquoi il y a ces sites de livres audio gratuits. En général ces sites là viennent d'associations qui ont décidé de faire de l'enregistrement de livres audio un peu comme des donneurs de voix. Voilà donc vraiment donner de la voix à un texte donc avec un peu moins d'interprétation pour des gens qui avaient des difficultés à lire. C'est vrai que ça partait quand même plus de ça à la base et ces sites là existent depuis dix ans pour certains et ils sont très bien pour ça et moi j'y ai pensé notamment l'autre jour j'étais chez mon vendeur de matériel de sonorisation et il me posait la question de savoir où est-ce qu'on trouve des livres audio pour les gens qui sont dix à savoir dix dix orthographiques, dix lexiques etc etc des gens donc ont des difficultés avec la lecture et je lui dis bah écoute il y a plusieurs sites de livres audio et donc on a été faire le tour un petit peu de ces sites de livres audio. Cette origine de ces sites de livres audio explique aussi parfois ce qu'on va trouver dans ces sites là Florian ? Oui tu veux dire l'architecture comment c'est présenté c'est ça ? Voilà et puis aussi la nature des oeuvres qu'on va retrouver qui sont quand même bon bah sont essentiellement des oeuvres du domaine public en domaine public à la fois sur l'oeuvre originelle mais aussi sur la traduction quand ce sont des livres étrangers. Alors ça c'est bon c'est un peu normal puisque sinon ça devient un peu un cauchemar légal. Un cauchemar quand c'est fait bénévolement c'est vraiment mis à la disposition tout le monde on peut pas acheter les droits et on n'a pas les droits surtout sur tous les livres. C'est essentiellement du domaine public. Voilà donc on va retrouver des livres dont les auteurs sont morts il y a plus de 70 ans. C'est la loi française. Voilà et les traducteurs aussi doivent être morts depuis 70 ans. Si le texte anglais ou en langue étrangère est dans le domaine public et que le traducteur est mort pareil 70 ans enfin ça fait plus de 70 ans la traduction est dans le domaine public. Voilà alors le site le plus important celui sur lequel vous allez tomber par défaut si vous cherchez sur internet on a fait comme vous gratuit c'est littérature audio.com Voilà. Donc il y a d'autres noms de domaine que littérature audio.com mais bon c'est... On tombe souvent sur celui-là si on met... Alors eux ils disent avoir plus de 6000 références donc c'est... En fait si on compte si ils ont un autre compte à un endroit ils disent 7700 donc je pense que 6000 c'est un moment où ils ont essayé de faire le compte et ils arrivent à là. C'est beaucoup hein. C'est gigantesque. C'est gigantesque donc c'est normal qu'on tombe sur eux dès qu'on cherche quelque chose de gratuit et en livre audio. Et ils ont énormément énormément d'oeuvres très très variées et des oeuvres dont personnellement je n'ai jamais entendu parler et pourtant avec des auteurs que j'ai lus dans ma jeunesse quoi. C'est vrai. Donc du Jules Verne avec des textes que... J'avais l'intégrale de Jules Verne mon père avait acheté l'intégrale de Jules Verne en collection de beaux livres avec la reliure... J'ai jamais entendu parler de ces bouquins. Il y a des titres ouais donc c'est pas d'où ça sort. C'est pas d'où ça sort. Alors la qualité est très très variable c'est marrant parce qu'il y a en fonction de la personne qui va enregistrer le livre audio on va avoir vraiment des choses très différentes et là je pense que c'est intéressant d'écouter deux extraits. D'accord pour se faire une idée oui. Voilà pour voir deux livres différents lus par deux narrateurs complètement différents. Allez on fait ça. J'avais des goûts assez sauvages. Les trois quarts de l'année je vivais à la campagne et au creux de l'été je me réfugiais dans le front des bois où je possédais une bicoque. C'était une maison du 18e siècle bâtie en grès fort solide et que mon père avait fait garnir de portes et de fenêtres. Un jour Rodope la plus belle courtisane de Thèbes se baignait dans le Nil sur les rives duquel elle avait déposé ses vêtements. Un aigle passe, s'abat sur sa pantoufle, l'enlève dans ses serres et en passant au dessus de Memphis la laisse tomber au pied du pharaon Amasis qui rendait la justice au peuple assemblé. Le pharaon adorait les petits pieds et la pantoufle était si mignonne qu'il remit à huitaine la cause commençait et fut à l'instant même publié par tout son royaume que la propriétaire de la miraculeuse pantoufle eut à se faire connaître. Ok très bien oui on voit quand même la différence. Après c'est quelque chose de normal, c'est gratuit, tout le monde peut participer, ils cèdent leurs droits, donc on a le droit d'écouter, de redonner, de partager. Voilà donc c'est vraiment très bien, c'est un très bel effort etc et on les remercie énormément pour tout ça. Il y a beaucoup de boulot quand même derrière. Alors il y a un truc par contre quand on navigue dans ce site-là c'est juste que... C'est un peu une tannée. À la base je pense que c'est un blog Wordpress ou un truc comme ça. Et puis à force avec 6000 références. On n'arrive plus à retrouver quoi que ce soit ou alors il faut faire des recherches machin. Enfin je pense qu'il a évolué avec les évolutions d'internet et compagnie mais du coup c'est un... ça se rajoute des couches de choses et je pense que malheureusement c'est pas très pratique quoi. Oui c'est pas super super pratique. Un autre site qu'on a découvert qui reprend en fait des contenus qu'on trouve ailleurs c'est livreaudiogratuit.net. Ah oui. Et ce site-là justement... Il y a un effort de fait. Il y a un effort de fait à la fois sur la présentation, sur l'organisation du contenu etc. Mais ils n'ont pas encore 6000 titres. Non. Ils en ont quelques dizaines mais bon... C'est beaucoup plus joli. On voit que les couvertures par exemple sont plus travaillées on va dire. C'est toujours du domaine public. C'est ce qu'on peut voir sur le tout. Il n'y a pas que du domaine public. Il y a en fait tous les livres qu'on peut distribuer comme ça gratuitement qu'on retrouve. Donc on retrouve aussi des choses nouvelles. Je vous avais parlé du Gobble Digook quand on parlait des podcasts. Il y a quand même une version qu'on peut écouter. Oui c'est vrai. On trouve tout simplement ils vont pêcher tout ce qui est gratuit et sous la licence. Voilà. Et le mettre en avant avec la licence de distribution qui permet de le faire. Très bien. Le troisième qu'on a trouvé c'est quoi déjà ? AudioCité.net ? AudioCité.net. Equivalent je dirais un petit peu au site littératureaudio.com mais avec une sélection moins importante et avec des genres qu'on trouve pas particulièrement. C'est eux qui font des bouquins de charme. Un peu olé olé. Un bouquin érotique assez bizarre. On a des Victor Hugo. C'est étrange. On a des noms connus, classiques et une couverture un peu bizarre et puis un titre qu'on n'a jamais vu. Donc on ne sait pas trop. C'est Victor Hugo ou c'est Jules Verne ? Il y a du Victor, je ne sais plus, on avait regardé, il y avait un paquet de... Il y avait du Rimbaud mais Rimbaud ça ne m'étonnerait pas qu'il ait écrit quelques trucs de cul ou en tout cas des poèmes bien enlevés. Mais voilà. Donc bon, il y a un petit effort supplémentaire sous la couverture mais ce n'est pas encore ça. Voilà. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Je crois qu'il y a un de ces sites-là qui a un avantage parce qu'il a une application sur Android et on peut consulter le contenu sur Android. Alors... Oui. Celle-ci. Voilà. Donc c'est audiosité.net en l'occurrence qui a une application sur Google Play. Oui, d'accord. Et donc on peut télécharger directement ces livres-là depuis Google Play. Et là, il y a Florian qui prend son téléphone Android parce qu'il a vachement envie d'écouter le livre de Jules Verne. En fait, je ne crois pas Cyril et là, je viens de voir qu'il ne ment pas. Ah non, je ne ment pas. Et c'est vrai, audiosité, livre audio gratuit. Ils ont une appli. Donc on va dire que... Ah oui, ça va un peu plus loin. Ça va un peu plus loin. Ça permet de vraiment rendre le livre audio gratuit plus disponible et plus facilement disponible pour les gens. On peut aussi les saluer pour l'effort parce que c'est vrai que c'est recenser tous les livres gratuits et en faire une appli. Oui, c'est assez colossal. Oui, c'est assez colossal. Le troisième site qu'on a trouvé, c'est bibliboum.com. Là, c'est une petite sélection de livres aussi. Toujours avec le même principe de création des livres audio à la base. À savoir que ce sont des gens qui font d'abord de la lecture pour les lecteurs qui ont des difficultés. Donc là, je ne me suis pas trop penché là-dessus. Toi, tu as regardé ? Non, c'est vrai que comme on retrouve plus ou moins tout le temps la même chose, c'était surtout l'aspect esthétique que je regardais, l'aspect pratique. Voilà, on a un catalogue qui est un peu différent des autres sites. Donc, c'est bien parce que ça permet d'enrichir une diversité des différents catalogues avec les différents sites. En tout cas, avec tout ça, il y a vraiment de quoi faire. On peut passer sa vie et écouter des livres audio gratuit. Je ne sais pas combien ça fait d'heures, mais ça fait plusieurs années. Le dernier qu'on vous retrouve assez souvent, c'est audiolivre.info. Alors, celui-ci, c'est celui qui, pour nous, est un peu atypique. Parce qu'il ne propose pas vraiment des livres audio en format livre audio à télécharger, mais il propose des vidéos de livres audio. Donc, en fait, c'est juste le son de la vidéo. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Cyril. C'est que le problème, c'est que quand on ferme son téléphone portable ou son navigateur, le son se coupe automatiquement. D'ailleurs, c'est une fonction que YouTube ne veut pas débloquer. Ah d'accord, c'est une vraie volonté. Parce que YouTube sait qu'à ce moment-là, on va se servir de YouTube pour faire ce genre de choses. Donc, il est aussi possible qu'éventuellement, il y ait de la publicité directement sur les livres audio. Oui, il y a ça aussi. Ah oui, les pubs qui coupent. Oui, les pubs qui peuvent couper les livres. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas vérifié. Je m'avance complètement, mais c'est un truc qui est possible. Après, c'est sûr que comme tous ces sites, il y a un coût. Il y a un coût de temps, il y a un coût d'hébergement. Forcément, je pense que chacun essaye de subvenir un petit peu. De financer tout ça. C'est normal. Donc ça, c'est pour les sites de livres audio. Maintenant, une fois qu'on a téléchargé les livres audio, comment on fait pour les écouter ? Parce que tu ne nous as pas expliqué ça, Florian, la dernière fois. Non, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué ça. Tu comptais un peu sur moi ? Non, mais c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est qu'il est utile et indispensable d'avoir une application pour lire les livres audio. Puisque quand on n'est ni sur Audible, ni sur Kobo, qui ont leur application dédiée, on se retrouve avec un livre audio dans notre téléphone ou sur notre ordinateur. Et il faut l'écouter. Donc, il faut choisir la bonne application suivant le système d'exploitation qu'on a et le type de constructeur. Donc, Florian a un iPhone Android. Moi, j'ai un iPhone. Non, moi, je n'ai pas un iPhone Android. Moi, j'ai un téléphone Android. Un smartphone Android. Ça n'existe pas les smartphones, il n'y a que les iPhones. Voilà. Et donc, moi, j'ai un iPhone. Donc, moi, c'est sous Android. Donc, je vous ai dégoté la meilleure appli pour lire et écouter des livres audio. Alors, sur quels critères on a jugé de la bonne appli ? On a dit qu'il fallait... Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des choses spécifiques pour écouter des livres audio. Voilà, qui sont différentes des applications... Des écoutes de musique, des écoutes de MP3. Voilà, pour écouter de MP3. Qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, c'est très simple. Il faut pouvoir naviguer dans les différents chapitres. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est indispensable. Il faut que, quand on revient dans l'application après l'avoir quittée, on revienne au même endroit. Parce que... C'est l'enfer. Sinon, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il faut que ça puisse lire les fichiers M4B. Et les fichiers MP3, les fichiers FLAC, les fichiers machin, etc. Tous les formats de fichiers qui vont bien pour les livres audio. Tout à fait. Et puis, il faut qu'on puisse faire ce que Florian adore faire et que moi, je ne fais pas. C'est accélérer ou ralentir, comme sur les applis Audible et Kobo. Et une fois qu'on a mis tous ces critères-là, il y a beaucoup moins d'applications. Il y en a vraiment beaucoup moins, du coup. Et puis, il faut aussi que ce soit une application qui soit gratuite. Oui, ça, c'est important. Qu'elles ne soient pas liées à aucun paiement de quoi que ce soit. Et donc, le gagnant pour toi, Florian, c'est ? Sur Android, c'est Smart Audiobook Player. Voilà, qui a exactement toutes ces fonctionnalités-là et qui, en plus, a un design qui n'est pas immense. Design simple, efficace. On voit la pochette. C'est important. C'était un des critères aussi. Parce qu'il y a des applis où on ne voit carrément pas la pochette. Donc, bon, c'est moins sympa. On voit la pochette. On a les différentes fonctionnalités de lecture qu'on peut avoir sur n'importe quel lecteur. Et effectivement, on peut naviguer dans les chapitres. Et il n'y a pas de la publicité partout ? Non. Et machin, etc. Alors, moi, je l'ai utilisé, cette application-là, sur ma tablette Android que j'ai exhumée. J'ai exhumé, quoi, parce que j'étais enterré. Et j'ai été un petit peu décontenancé au début. Alors, je pense qu'il faut expliquer juste le début aux gens parce qu'on arrive, on se retrouve devant une espèce de page blanche. Oui, c'est ça qui est un petit peu déroutant. C'est-à-dire que la première fois qu'on utilise l'application, elle va nous demander où elle doit aller chercher les livres audio sur le téléphone. Donc, ça veut dire qu'on va naviguer comme sur un ordinateur dans les différents dossiers. Et ça, ça peut être un peu déroutant parce que d'ailleurs, on découvre ce qu'on a sur notre téléphone. En fait, les dossiers, alors des fois, ça a des noms un peu bizarres. Donc, si on a la chance que ce soit dans Download ou Téléchargement ou Livre audio, ce qui n'est pas souvent le cas quand on télécharge quelque chose directement depuis son téléphone, depuis Internet sur son téléphone. Donc, voilà, ça, il faut savoir où il est arrivé, en fait. Quand on est allé sur l'un des sites qu'on a dit et qu'on a téléchargé son fichier, il faut savoir dans quel dossier il est. Voilà, et puis si on a transféré depuis son ordinateur vers son smartphone, il faut aussi savoir le faire et savoir où est-ce qu'on l'a rangé. Alors, moi, j'avais une tablette sur laquelle je n'avais absolument rien. Donc, j'ai dit, prends la racine. Et il n'y avait pas grand-chose sur la racine. Donc, ça a été assez rapide. Si vous avez beaucoup de choses sur votre smartphone, vous ne savez pas de faire ça comme ça. Ça risque d'être un petit peu long, etc. Alors, moi, sur iPhone, l'application que je recommande, elle s'appelle, comment déjà ? Elle s'appelle Book Player. Donc, ce n'est pas très compliqué à se souvenir. C'est tout attaché. Et elle a exactement toutes les fonctions qu'on a évoquées. Donc, à savoir qu'elle présente la couverture. On a le chapitrage. On peut choisir le chapitrage. Quand on revient, on a exactement le même endroit. On peut changer un peu arbitrairement la vitesse de lecture. Donc, 0,75, 1,25 ou des choses comme ça. Ce n'est pas aussi... Ça suffit. Ça suffit. Il y a aussi une fonctionnalité pour faire de dos. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on lui dit combien de temps on veut continuer à lire et puis après, ça s'arrête tout seul. Alors, tu sais quoi ? Ça, c'est génial. Oui, il y a la même fonctionnalité sur l'application dont... Merci, Cyril. Voilà. Comme c'est sur iPhone, je peux aussi diffuser... Alors, je ne sais pas comment ça marche sur Android. C'est pour ça que je ne veux pas dire du mal d'Android. Je n'ai pas mis... Mais on peut diffuser sur son... Choisir si on diffuse sur le cas, sur le machin, sur son Apple TV, son machin, truc bidule. Enfin, bon, voilà. Et c'est une très jolie application. J'ai eu beaucoup moins de difficultés à la comprendre parce que c'est une application qui est beaucoup plus dans les codes graphiques, etc., des applications iPhone. Et j'ai eu un peu le même problème qu'avec l'application sur Android. C'est qu'on arrive et en fait, l'application est vide. Ah, ça t'a demandé aussi... Voilà, donc ça m'a un petit peu désemparé. Mais là, la première chose qu'ils demandent, ce n'est pas de choisir un chien, c'est d'ajouter un livre audio. Et quand on fait ajouter un livre audio, on peut choisir d'importer des fichiers ou de créer une playlist. Et si on importe les fichiers, là, on a accès à tous les modes de communication qu'on a sur son téléphone, soit iCloud Drive si vous êtes sur iCloud, Dropbox si vous êtes sur Dropbox comme moi, sur votre iPhone, etc., etc. Donc, je trouve que c'est un tout petit peu plus facile qu'il a utilisé de ce point de vue-là. À l'inverse, cette application n'est disponible qu'en anglais. Est-ce que Smart Audio Player est localisé ? Non, pas vraiment. Les menus, etc. Les menus, ce sont des pictogrammes. Donc, non, c'est en français. Voilà, il y a des choses en français. Donc, c'est bien, c'est un peu mieux. Et je reviens sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y a une fonction dodo, mais c'est 10 minutes. Ah, c'est forcément 10 minutes. C'est 10 minutes, voilà. Alors, attends, ma fonction dodo, est-ce qu'elle permet de faire plus que 10 minutes ? Ah oui, 10 minutes, 5 minutes. 45 minutes, 1 heure. Voilà, donc il arrête le playback. Non, non, je suis médisant. On peut choisir. Tu es médisant. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les deux applications qu'on vous conseille sur vos smartphones, que vous soyez sur Android ou sur iPhone. Ça marche aussi sur les tablettes, évidemment. Oui. Si vous avez une tablette au lieu d'un smartphone, Android ou iPad, c'est exactement la même chose. C'est les deux applications qu'on vous conseille. Et c'est les deux qu'on a trouvées de meilleures. Voilà, on en a fini avec les sites de livres audio et avec les applications pour lire des livres audio. On se retrouve très vite et puis merci d'avoir écouté. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada